Quand les déneigeurs sortent, c'est rarement parce qu'il fait beau. Des fois, c'est la chaussée aussi qui va être glissante. Il va y avoir des fois des présences de glace ou encore d'eau sur la chaussée ou encore une accumulation de neige. Des fois, il va neiger en plus, donc la visibilité va être réduite. Et la présence des automobilistes représente un défi supplémentaire. Tu arrives pour partir, puis eux autres, ils te coupent ça de ta navale. Ils pensent pas que tu t'en viens, je sais pas. Ils veulent sauver du temps. C'est que les angles morts sont nombreux sur un véhicule lourd. Quand on prend place à l'intérieur, on ne voit rien du tapis rouge installé tout autour. On voit absolument pas rien du tapis rouge, rien du panneau de signalisation à l'avant, et encore moins le véhicule de patrouille. Et même si vous klaxonnez, personne ne va vous entendre. Les bandages, c'est apprécié. Juste se parler est difficile. Moyenre 40, kilomètre. Dans une déneigeuse, la gratte latérale est aussi un obstacle de taille. Et en plus de mettre leur attention sur la route et les angles morts, les conducteurs doivent manipuler plusieurs boutons pour opérer le matériel de déneigement. Il faut tout faire en même temps, descendre l'aile, mettre le pendage, puis partir les wiper, penser à l'auto qui est à côté, puis l'autre qui s'en vient. Malheureusement, chaque année, des incidents se produisent, surtout matériel. La grande majorité, ce sont des incidents mineurs. Mais le temps de gérer ça quand même, notre chauffeur ne peut pas effectuer son travail. C'est la patience puis le corridor de sécurité. Parce que quand on est dans l'accotement, des fois, il y a des guerres de fous qui s'en viennent, il faut se retasser. Mais le monde, des fois, il ne pense pas à ça. Il reste tout à côté de nous. Il ne faut pas rester à côté d'une charrue. Après 11 heures à sillonner les routes, les équipes sont épuisées. Mais elles seront de retour demain pour s'assurer que le réseau demeure sécuritaire. C'est un moment assez dangereux, sauf que je pense que c'est une passion de déneiger. Patricia Ely, TVA Nouvelles, Shawinigan.